Salut la gentille commue, plein de love aujourd'hui parce que j'ai envie de jouer Fekka, la classe de la protection, la classe presque de la nature, on se rapproche de la terre avec le Fekka, dans le lore c'est le berger du jeu. Et quotidiennement quand je fais le colis, je croise d'autres Fekka qui en ce moment se mettent à jouer feu, des modes feu qui jouent distance, et vraiment je trouve ça surprenant, et je suis à chaque fois choqué de voir à quel point vous êtes capable de faire de la merde dans cette méta 200 ! Alors pourquoi vous jouez des Fekka feu distance, ça n'a aucun intérêt ! Donc aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour montrer les standards qu'il faudrait appliquer, ensuite on n'en parle plus. Allez, premier équipement que je vous présente, c'est un mode pour taper à la baillette amrottiline. Ouais mais lui c'est un Kac niveau 118, ouais mais c'est un Kac qui fait plus de dégâts que t'as avec l'étymologie, et pourtant tu peux la spam deux fois, elle tape neutre, c'est un régal, t'as de la régène. Donc c'est un équipement où juste on va jouer sur de la mise distance, on a de la mise distance plutôt équilibrée parce que je vous connais, j'essaie toujours de vous apporter un maximum de confort, et donc de rez. On met la pre-tech, alors la pre-tech c'est plus pour rassurer vos alliés, mais vous inquiétez pas, ils vont être un petit peu déçus des fois en combat parce qu'on va jouer plutôt la fortif. Ah ouais moi je suis un joueur fortif hein, tu me fais pas partager mes shields avec ma team ! Donc Kudamro là ça passe à 100% crit hein, on voit la possibilité de faire un non crit, c'est un bug, 100% crit, le Kudamro, 1300 dégâts en ligne neutre, c'est exceptionnel. Ensuite, ce stuff pour rusher dans la mêlée quand bien sûr c'est le bénéfice de le faire, dans la mesure où par exemple avec vous, vous avez du sacri et de louginac, que vous allez avoir une rentabilité à mettre un glyph humil, que vous alliez vous pouvoir en profiter. Bref, on va plutôt prendre ce stuff. Alors il faut prévoir juste 4% crit d'over, ça se fait en 2 trans, 2% sur le bouclier, 2% sur les dagues par exemple, et ça permet d'atteindre ici un 1500, 1600 il me semble sur les crit d'ag, donc comme d'habitude hein, on est à 100% crit, si on voit un no crit affiché, c'est un bug, c'est exceptionnel. Et j'ai un troisième stuff à vous montrer, mais lui, j'hésite un petit peu à vous le sortir, c'est celui-ci. Abonnez-vous ! Abonnez-vous à ma chaîne YouTube ! Ouais mais Hu, moi je joue plus à Dofus, mais je m'en fous que tu joues plus à Dofus, mais en plus je joue plus à Dofus, c'est mon boulot, donc tu t'abonnes. Et là, on commencera à s'entendre. Alors je regarde du coup surtout les raids neutres de mes adversaires, on est sur un 21-18-21, c'est cool, c'est toujours la voie dans laquelle les joueurs n'ont pas beaucoup de raids. Avec moi, j'ai un Xel, j'espère qu'il est terre, bon sang, l'exelor, vous allez faire un effort et jouer davantage les modes terre, je comprends pas pourquoi vous voulez jouer des fois autre chose. C'est chiant, purée, vous avez un rôle, c'est de full burst adversaire, voire de le tourshot. Vous êtes la classe avec le plus gros facteur d'efficacité du jeu, et vous vous dites, bah non en fait, non, je vais faire du red, je vais faire du placement, tiens. Bon du coup, l'enni joue comment ? Avec sa fiole, c'est bien, je vois encore trop d'enni qui joue le lapino, pareil, depuis la vidéo sur les stagiaires, il n'y a plus d'excuses, vous savez désormais comment être un bon stagiaire sur Dofus, un bonenni, et il envoie un mot déprimant qui pourra pas atteindre sa cible. Non, il aurait dû se mettre ici, mais il a pas voulu. Ok, il me sort de mon égide, impec, pour derrière focus Loza, c'est génial, c'est génial. Effectivement, il n'y a pas de pre-tech, profites-en, ouf, ouf. Alors quand t'as pas de pre-tech en méta 200, t'as 3 pitbulles en face de toi, 3 têtes chercheuses qui vont absolument te chercher pour te mettre un maximum de burst. Trop marrant, trop marrant, c'est cette méta, trop drôle, je kiffe. Et c'est un Xel, oh ! Putain que je déteste ces joueurs. Ils ont une classe pour faire des tours à moins 7000, mais ils se disent, à quoi ça sert de tuer l'adversaire si je peux lui faire un moins 6 PA ? Ne le tape surtout pas deux fois, sinon j'aurai aucun accès sur lui. Ok, il m'a reposé, je peux désormais renfort et tout mettre sur l'enni, Ivoir dans deux attaques. On s'arrange pour déclencher toujours l'ivoire sur la deuxième ligne de la baguette amoureux. Et vous allez voir que, quand même, ça roxe. Alors là, on dégage l'ivoire, on fait un deuxième coup. Il reste 1600 HP sur l'enni. Effectivement, on perd. Xel haut, Oza puissance. Je peux être mauvais en, je vais quand même regarder le stop de Oza, mais pour moi, ça manque clairement de dégâts. Encore une fois, un combat où on ne pourra pas gagner parce que les standards de nos joueurs niveau 200 ne sont pas les bons. Et que bien souvent, c'est les actions de fragilité qui nous empêchent de concrétiser quoi que ce soit qui nous amènent irrémédiablement à la défaite. Alors que là, il fallait juste mettre un moins 1600 HP sur l'enni. Et c'était auto-win, quoi. Et ça fait trois tours que le Xel peut faire des gros dégâts, mais non. Bah non. Non, il faut faire du ret. Et pourquoi cet imbécile se met à taper le panda ? Qu'est-ce qu'il lui prend ? Et vous voulez... Attendez, je résume. Vous voulez que je donne du shield à mes alliés, c'est ça ? En fait, je fais cette vidéo parce que systématiquement, je croise des FK qui jouent pas les bons mods. Mais je me rends compte que si je fais juste trois colis par jour, j'ai de la matière pour faire des vidéos. Tellement, les joueurs à ce level sont médiocres. Ok, donc j'ai vu, vous devez voir également de l'autre côté, on est bel et bien dans le terroir de Tarkasha, là où on a les stuffs les plus à chier du jeu. Effectivement, Loza, il s'est dit, à quoi bon avoir un bonus panneau ? On va mettre une capologie sur un stuff AG, c'est de la même couleur que ma couronne, peut-être que ça me donne des stats intéressantes. Des saboinables qui me retirent de la portée et qui me donnent un PA, mais pas d'AG, toujours pas, de la force. Une amulette panoplie au revoir pourpre et avec ça, un bouclier niveau 1. Il fallait absolument mettre un vigoureux qui ne booste absolument pas les stats des invoques parce que c'est de la puissance. survivant, miraculé, on dépense quand même des kamas pour des gros trophées, mais en fait, on a un stuff qui est moins efficace qu'un équipement niveau 160 environ. Ok, donc ici, j'ai un sacri qui pourra m'accompagner dans la mêlée, je suis avec un nupeur mage face à un SRAM, un Steamer, un Nujnac. Et effectivement, on me dit, use tes comptes la pre-tech, tu mets une pre-tech. En fait, si je mets la pre-tech, c'est bien sûr parce que, premièrement, c'est un item qui a été rendu obligatoire, évidemment. Deuxième chose, si je ne mets pas de pre-tech, mes alliés sont tellement frêles quand je joue devant un métal de sang que T1, ça part en suicide. Je ne déconne pas. Donc du coup, Steam qui monte sa repos, quelle map de merde, et je pèse mes mots. Je suis deck parce qu'en vrai, à la limite, là, j'aurais bien mis le télé-glyphe. On va jouer intègre, on va jouer quand même avec l'agide, mais télé-glyphe, c'est quand même marrant. Bon, l'adversaire spam la cruauté, un SRAM O, c'est atypique, ça. Châtiment. Châtiment. Donc, mon sacrieur ne joue pas la mutilation, il joue la variante qui est le châtiment. Très bien, mon nupeur qui a l'air de jouer un mode multi-éléments, ok, on perce un petit peu les shields ou pas ? On ne perce pas trop les shields. Je ne laisserai personne dire qu'on s'ennuie, c'est l'éclate, chacun pose juste son jeu. Le SRAM va peut-être commencer à se mettre invisible, j'ai hâte. Enfin, un petit peu d'action. Vous savez, c'est tellement dur de ne pas être sarcastique quand on joue avec ses ouaves. Il m'a dit, rempart, c'est mon moment de briller. La fortification. Trop marrant. Ok, le debuff du coup pour le SRAM. L'action va se dérouler à peu près ici. Donc, j'ai mis l'égide, comme ça c'est fait. Et T2, je suis prêt à roxer là. Bon, du coup, Fourvoiement qui prend une petite zone, forcément avec la fortif, il a du mal. Il a du mal à taper. Et il m'érode à la moitié de son tour. Pourquoi pas. Ah, c'est un SRAM qui joue R-O. Ok, le SRAM R-O. Et tu ne veux pas retourner en 1v1, par exemple, pour utiliser ton mode correctement ? Alors, effectivement, tu mets une égide qui n'a pas beaucoup de rez. Les mecs, ils vont quand même te focus toi à ce level. Ils te focus toi pour taper l'égide. C'est exceptionnel. L'afflux qui ne marche pas parce qu'il est aboiement. Donc, est-ce que tu peux faire un sort qui te rapproche ? Voilà, là, c'est un petit peu mieux. Non, non, il est terre. Il est terre. Est-ce que c'est Dagui, du coup, qui joue ? On ne pourra pas le voir parce que c'est un mec qui met les entailles. À moins 300. Ok, Lujina qui recule. Et Lupermage qui le course. Vous allez voir que là, je vais peut-être pouvoir utiliser mon excursion. Même si les 5 PM ne sont quand même pas mal handicapants. Oh, il a trouvé le SRAM. Ah, ça, c'est trop bien. Non, par contre, il tank. Ouais, je n'ai pas envie de taper le SRAM. Non, mais si vous voulez, il est R-O. Vous savez ce que ça fait, un SRAM R-O en 3 et 3 ? Ça ne fait rien. C'est inutile, comme c'est à chier. Je ne comprends pas. Pourquoi vous jouez ça en 3 et 3 ? Ah, mais le Sacri est de Talcacha. Ok, je comprends mieux. Alors, du coup, voilà le stuff de notre Sacrieur. Un bon équipement avec une épée maudite. On a besoin de chercher à écrire du côté d'un fourreur. Ok, on se paie à 6 PM. Trop bien. Attention, peut-être le coup de cac ? Non. On se réserve. On met des absorptions à moins 80. Peut-être une autre entaille à moins 300. Oui. Merci. Mais c'est trop bien, par contre, que les adversaires pensent que notre Sacri est un danger. Regardez, il lui fait un bon focus. Ça n'a aucun sens. Ah, je suis tellement content de jouer fortif dans ces cas-là. Pourquoi vous ne voulez pas taper celui qui a le moins de résistance, en fait ? Ça vous emmerde ? Ok, le Sacri prend ses dégâts. Moi, j'ai juste envie de détruire le Steamer. C'est cool. Je vais avoir l'opportunité de le faire. Donc, juste une barricade sur le Sacri. Glyfulmi sur Moulaga. Attention. Enfin, un focus correctement employé. Les coups de dac, il passe à 1100. Et là, on a dégagé un ivoire. Voilà. Il reste 2200 points de vie sur le Steam. Bah, ouais. C'est tout simple. Ah, mais c'est vrai qu'il tape à distance, lui. 41 points de vie sur Narutin. Attendez. Narutin, peu clutch. 2200 points de vie sur le Steam. Ok, le rush est entamé. Il n'y avait pas envie d'utiliser CPM. Oui. Attention, l'entaille. Énorme banger. Il va peut-être se sécure, malheureusement. Non, c'est bon. Il fait le kill. En même temps, on n'utilise pas le sort mutilation. Est-ce qu'on peut vraiment se sécure ? Ok, les dégâts à distance de la part de Wafi. Lui, il est pané de la dernière pluie. Bon, j'espère que Davidos ne va pas taper le SRAM. Clairement, je m'en fous de lui. Il fait du moins de 200 par tour. Pourquoi il remet son gardien ? C'est l'hommage. Oh, ok. Il tape un petit peu quand même. Bah, juste, on tape. Donc, retour du bâton. On vole de la force. Et puis, double Yui. Encore une fois, à 100% crit. Il lui reste 900 points de vie. Je vais me mettre là pour esquiver un petit peu de dégâts du SRAM. Calme-toi, Wafi. La violence résout rien. Oujnak, marre-torture. Pas mal. Je pensais qu'il avait un set à peu près cohérent. Mais non. En fait, le seul qui a un mode cohérent dans ce combat, visiblement, c'est Luper. Après, le steam, j'avoue que je n'ai pas trop regardé. En même temps, le steamer a préféré focus notre sacré full résistance avec à peu près 500 de stats. Me bloque surtout pas. Super. Allez, on va peut-être pouvoir achever Wafi. Par contre, je vais devoir tout donner. Bah, juste deux coups, en fait. Vous me faites rire. On essaie de faire un crit sur ça. Voilà. Comme ça, je peux me sécure avec une fortif. Vive la fortif. Vous n'avez pas confiance en vos alliés ? Faites une fortif. Vous voulez induire le doute dans l'esprit de vos adversaires qui vont pas savoir qui focus, est-ce qu'on conserve les dégâts sur un FK qui n'a pas trop de res, mais en même temps, une fortif ou alors ses alliés qui tankent davantage parce que c'est ça, généralement, vous avez des mecs avec vous qui s'accompagnent qui sont sur des standards de 40-45% res. Mettez-vous une fortif. Ils n'ont pas besoin de shield. C'est vous qui devez prendre les shields. Vous qui assumez. Vous qui jouez des vrais modes de jeu depuis que vous écoutez mes vidéos. Attendez, je vais juste me mettre ici. Par contre, je peux en profiter pour vous mettre en plus gros. Sinon, vous n'allez pas suivre le match. C'est bon. Arrêtez de mater ma symétrie faciale. Du coup, 1800 HP sur Dardaville. Je vais me maîtrise juste pour le délire. Je peux me mettre en garde pour le délire ou pas ? Non ? Non. Après, si je kill pas, ça va jaser. Gardez un petit peu le cac. Moins 900. EZ noob. Il a dit EZ noob Davidos. Il parle à qui ? Il parle à qui ? Non, mais c'est trop bien. Sérieusement, arrêtez de jouer des modes de merde sur Perso sur Dofus. Pour l'instant, j'ai fait Yop, Eni, Feka. On s'attarde un petit peu plus sur la métalle de sang. Quelle méta de merde. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de trucs. Bon, clairement, ça, c'est les modes qui datent de quelques années maintenant. C'est juste, je ne comprends pas pourquoi est-ce que là, les mecs se mettent à jouer des baguettes d'émologie. Vous laissez un pouce bleu, vous abonnez, c'est pas fait. Et je vous dis à très vite sur Twitch ou sur YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada